Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il marcha avec lui dans le jardin d'Éden, mais le péché mit fin à cette relation. Alors Dieu créa le missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui dise non au statu quo, non à la poursuite du bien-être, mais soit prêt à quitter sa famille pour s'envoler vers un pays lointain, apprendre une langue qu'il n'a jamais entendue, voyager dans des bus archi-pleins ou à dos de chameaux. Quelqu'un qui dormirait n'importe où, mangerait n'importe quoi, supporterait la chaleur, lutterait contre le froid avec un sourire aux lèvres, simplement pour apporter l'Évangile à un peuple qui n'est pas le sien. Alors Dieu créa le missionnaire. Dieu dit, parce que la moisson est grande, j'ai besoin de quelqu'un pour semer, pour travailler la terre, pour arroser et récolter la moisson car elle est mûre. Quelqu'un qui aille et forme des disciples, multiplie les fruits en répondant à l'appel, quel qu'en soit le prix. Alors Dieu créa le missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui soit un serviteur radical de tous, prêt à accomplir d'humbles tâches, lavant les pieds des pauvres, prenant soin des malades, pensant leurs blessures. J'ai besoin de quelqu'un qui visite les prisonniers, prenne soin de la veuve et des orphelins, quelqu'un qui n'hésite pas à s'asseoir dans la poussière avec un enfant pour lui communiquer qu'il est un être aimé. Alors Dieu créa un missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui croit que les yeux des aveugles peuvent recouvrer la vue, que les pieds des paralysés peuvent marcher à nouveau et que les morts peuvent revivre. Quelqu'un qui prie des heures durant et intercède toute une nuit en répandant son cœur devant Dieu pour qu'une seule âme soit sauvée. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un d'honnête et de courageux, rempli de grâce, de miséricorde et de compassion, libre de la peur ou de la passivité, qui marche de manière authentique, brûlant d'amour et revêtu de vérité. Quelqu'un qui, de manière rayonnante, reflète la gloire de Dieu. Alors Dieu fit un missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui dise oui avant même qu'on ne l'interpelle. Quelqu'un qui soit prêt à se rendre dans les îles lointaines, dans les déserts arides, dans les grandes villes, dans les nations fermées, auprès de voisins de paliers et dans les universités prestigieuses pour atteindre les non-atteints. Qui sera prêt à gravir vers n'importe quelle montagne et surmonter n'importe quel obstacle ? Car comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler ? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Alors Dieu créa le missionnaire. Me voici, envoie-moi. Sous-titrage ST' 501